salut ma famille youtube j'espère que ça va tout sera bien aujourd'hui dans ma cuisine on va faire une recette mexicaine ok qui est dans ma cuisine aujourd'hui donc pour ça on a besoin de l'aubergine, mushroom, gorgette, un peu de minced beef, viande hachée, poivre, rouge, un verre, le drapeau de ma guinée, oignons, on a besoin d'oignons, on a besoin de l'ail, 3 gousses de l'ail, avocados, tomates fraîches, 3 tomates fraîches et du pain ok so we need bread, this recipe is mexicaine, we need bread, tomato, big pepper, avocado, 1 oignons, 3 gousses d'ail, garlic and hardcore mushrooms, gorgette donc pour commencer j'ai déjà lavé mes condiments tout et tout je vais découper mon aubergine on va mettre ça dans le trait là et mettre au four je vais pas enlever la peau la peau c'est très bon la peau de l'aubergine donc je le découpe en carrés, en cubes ou bien en carrés it's up to you so bon and slice all my vegetables here aubergine and hardcore everything and put inside the oven ok la recette là c'est super délicieuse c'est super délicieuse so quand si tu es sur ma chaîne pour la première fois tu n'es pas abonné qu'est-ce que tu attends là hein faut pas que tu manques tous les bons récipients là hein donc abonne toi appuie la cloche là deux fois pour ne pas manquer aucune de mes vidéos hein what are you waiting for ? to subscribe on my channel hein you want to miss all of this thing ? no so subscribe on my channel ok subscribe so you are not going to miss any video up below you will see the notification ok je vais découper comment dirais-je j'ai déjà fini avec les aubergines donc je découpe les poivrons rouges jaunes vers le drapeau de ma guinée qu'on a créé donc je découpe tout ça je mets ça ici j'ai déjà lavé comme vous constatez c'est déjà lavé tout et tout donc je vais les étaler ici très bien et mettre au four pendant 10 à 15 minutes juste les poivrons et les aubergines ok on va pas mettre les gourgettes ou bien les mâcherons donc ça va au four maintenant pendant 15 minutes donc les tomates les trois tomates je vais bouillir ça parce que je veux pas la peau j'ai pas besoin de la peau donc je vais bouillir ça au moins pendant 5 à 10 minutes je vais découper mes oignons aussi comment dirais-je en cubes ou en carrés je vais découper mes pains aussi très bien en triangle le pain là c'est très beau avec la recette là voilà je découpe tous mes pains et je mets ça dans une assiette propre je découpe tout mes pains ici je vais slice mes pains et je mets ça dans une assiette et après je vais vous montrer ce qu'on va faire avec les pains ok ? pas lâche step by step ok ? je vais vous montrer tout par pièce donc je finis avec le pain on va venir avec l'avocat aussi je vais découper les avocats i'm gonna slice we finish with the bread so i'm gonna slice avocat de l'homme ok ? je vais découper mes avocats j'enlève la peau et je les découpe en triangle aussi et voilà regardez comment je découpe très bien très joli là so i'm gonna slice my avocado too ok ? we're gonna do everything step by step i will show you everything and i'm gonna leave all vous voyez ? donc je vais vous laisser tous les avocats sur la barre d'infos i'm gonna leave all the... uh... how to go d'infos mais sur la description ok ? et voilà ma tomate s'est cuit là pendant 10 minutes donc je vais mettre dans l'eau froide pour me faciliter à enlever la peau et ça va rester encore comme fraîche one donc j'enlève la peau la recette là j'ai pas besoin de la peau de la tomate i don't need tomato skin for this recipe so that's why i'm taking tomato skin off i'm gonna do like salsa so i don't need tomato skin je veux faire comme salsa tomate donc j'ai pas besoin de la peau de la tomate voilà j'enlève toute la peau je découpe en deux je vais juste un peu écraser ici et je vais mettre les trois gousses de l'eau i'm gonna have my three gloves all right i'm gonna just chop a little bit no too much donc je vais juste écraser un tout peu pas tellement vous allez voir quand j'ouvre je vais vous montrer donc ça doit être comme ça ok ? voilà ça aussi c'est bon et j'ai fait sortir comment dirais-je ? mes légumes donc je vais mettre l'huile au feu là on va commencer maintenant ok ? donc je mets la viande hachée d'abord un tout peu de la viande pas tellement de viande comme vous voyez vous allez constater j'ai pas utilisé beaucoup de viande juste un peu mais si tu veux tu peux faire avec végétal les légumes seulement aussi c'est très délicieux c'est très bon aussi sans la viande si tu veux si tu es végétarien tu peux faire sans la viande tu peux faire sans la viande si tu es végétarien tu n'as pas besoin de mettre la viande ok ? tu peux juste faire la viande si tu n'as pas végétarien tu peux faire ça si tu n'as pas végétarien la viande c'est bien donc je vais faire la viande j'ai mis les oignons j'ai mis un peu de herbes de province et je vais mettre mes légumes que j'avais cuits au four et les marshmallows les champignons et comment dirais-je les gorgettes aussi tout va cuire ensemble en temps la couleur c'est très joli là très joli à voir donc je renverse ma tomate maintenant comme je dis tout doit cuire ensemble et je couvre je mets tout peu d'eau et je couvre je laisse cuire au moins pendant 10 à 15 minutes j'avais oublié de mettre un peu de tomate purée donc je vais mettre juste un petit peu une cuillerée à café c'est bon et je laisse cuire pendant 10 à 15 minutes ok ? j'espère que la recette là vous allez aimer vous allez adorer donc j'ajoute un peu de poivre et du sel et je laisse cuire pendant 10 à 15 minutes j'avais oublié de mettre un tout peu de piment un tout peu de piment et voilà je laisse cuire encore pour quelques temps voilà je la laisse cuire pendant 10 à 15 minutes regarde c'est pas tellement c'est pas tellement c'est pas complètement cuire je vais laisser encore pour quelques temps pour cuire 10 à 15 minutes encore et ça serait prêt essayez vous allez me dire la recette là c'est super bien c'est super délicieux so lovely this dish et voilà après les 10 minutes 15 minutes c'est prêt maintenant c'est bon comme ça wow wow où en dis ça ? va dans la cuisine va dans la cuisine tu vas préparer ça voilà je mets ça à côté donc je vais toaster mon bread ici donc je vais utiliser la mayonnaise l'ail garlic bread garlic mayo I'm gonna spread garlic mayo on my bread je vais étaler un peu de mayonnaise en l'ail c'est très bon ça là c'est très très bon la mayonnaise là c'est très délicieux mes enfants adorent tellement mais tu peux faire avec la cuisine donc j'étends ça sur mon pain je cuis ici un tout peu jusqu'à ce soit un peu doré là voilà je dépose avec mon poêle spécial le poêle là je veux que ça prend la forme là je vais bien étaler ça vous voyez ça cuit là tu n'as pas besoin de mettre plus ni rien si tu peux tu peux mettre comment dirais-je le persil ici ou bien tu laisses comme ça ça c'est l'ail avec du mayonnaise donc je laisse cuir comme ça tu peux chaque côté tu laisses en main trois minutes cinq minutes vous voyez c'est très bon c'est très très bon très bon la mayonnaise là it's so good garlic mayo c'est très bon je laisse cuir encore ça commence à prendre la forme donc je vais tourner je vais vous montrer regardez 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 ça donc c'est que ça c'est comme ça je veux c'est comme ça je veux les deux là sont prêts mais l'autre là ça n'a pas pris la forme encore c'est très bon c'est très bon c'est très bon c'est très bon mais tu fais ça quand tu seras prêt dès que tu enlèves sur le feu tu mets tu manges c'est très bon voilà les deux là aussi sont prêts voilà c'est bon comme ça c'est comme si c'est brûlé mais c'est pas brûlé du tout et voilà je vais vous montrer je vais bien faire le montage ici pour le pain là je mets trois pains voilà ma sauce aussi j'étale la sauce salsa je vais bien étaler ça tu fais ça ramadam le bain par ramadam tu as les amis qui sont à la maison tu les fais ça pour canapé c'est très bon non ? les légumes je mets j'étale les aubergines que j'ai cuit les poivrons je regarde ça mmmm miam 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 c'est trop beau et voilà je vais bien mais je vais bien décorer ça so healthy ben c'est très bon très simple et rapide à faire ça prend pas beaucoup de temps du tout c'est le moment de légumes alors là donc profitons donc je vais étaler les avocats avocados who don't like this one tell me who can not eat this one hein qui n'aime pas ça personne je pense bien moi en tout cas j'adore ça et voilà c'est fini hein on est presque à la fin de la vidéo tu as aimé tu as aimé ma cuisine tu as aimé la recette là tu n'es pas abonné abonne toi ok abonne toi pour ne pas manquer aucune de mes vidéos if you like this recipe you like my cooking so subscribe to my channel so you are not going to miss any of my videos if you don't want to miss any of my videos I said and follow me on instagram le secret de la bonne cuisine my facebook page le secret de la bonne cuisine aussi à très bientôt pour une autre vidéo enjoy this video